Ursula von der Leyen a fait une apparition remarquée au Forum économique mondial de Davos. Mercredi, la présidente de la Commission européenne a exhorté les participants à adapter l'événement aux nouvelles priorités mondiales, notamment la lutte contre le changement climatique. L'urgence est de mise car pour elle, la fenêtre d'opportunité se refermera rapidement. Nous devons améliorer et moderniser notre Forum international. Nous avons besoin de leadership pour faire avancer ces sujets. Il n'y a pas de meilleur exemple pour cela que le changement climatique. Il s'agit d'un défi mondial. La plupart d'entre nous, pas tous, mais la plupart d'entre nous conviennent qu'il faut agir. Nous en ressentons l'urgence. Pour Juliette Aiglund, directrice Europe d'Anstey Young, c'est l'héritage qu'Ursula von der Leyen laissera à l'Union. En combinant cet investissement, 1000 milliards de dollars, en faveur de la durabilité et en tirant parti de l'innovation pour y parvenir, c'est vraiment ce qui va permettre de changer les choses en Europe. Mais quel sera cet héritage en matière de commerce international ? Le président américain Donald Trump, qui vient de signer la première phase de l'accord commercial avec la Chine, a déclaré que l'Union européenne pourrait s'avérer plus coriace dans les négociations. Il est franchement plus difficile de faire des affaires avec eux qu'avec la Chine. Nous avons maintenant une excellente relation avec la Chine. Mais avec l'Union européenne, franchement, pour être honnête, je voulais attendre d'en finir avec la Chine avant d'aller travailler respectueusement sur l'Europe. Pour achever de mettre la pression sur l'Union, le président américain a de nouveau agité la menace de taxes sur les voitures européennes. Il espère un accord bilatéral avant les élections de novembre prochain.